Comment on vit ce genre de blessure ? C'est pas musculaire, c'est pas une fracture, c'est pas... Physiquement on se sent bien ? Comment on ronge son frein ? Il y a beaucoup de frustration ? Frustré de ne pas être sur le terrain surtout. Donc ouais, en plus c'était très douloureux. Mais bon après, l'essentiel c'est que l'équipe fasse le taf et qu'on continue sur notre lancée. Après moi de mon côté, j'essaie de faire au maximum pour bien revenir et d'aider l'équipe pour la fin de saison. Toi ça a brisé quand même un bel élan parce que t'étais efficace, t'étais important pour l'équipe. Ouais, je me sentais bien. On t'aurait pas vu beaucoup tenir quand même. Ouais, je me sentais bien, j'étais sur une belle dynamique. Bon après voilà, c'est un coup qui arrive comme ça, on n'y peut rien. Et voilà, faut pas s'acharner sur son sort, il faut juste faire le nécessaire pour revenir en forme. Et voilà, il reste encore quelques matchs donc il y a encore des matchs pour se régaler. C'était un soulagement de revenir face à la balle, même quelques minutes ? Ouais, même quelques minutes je pense que c'était nécessaire. Je pense qu'il fallait un peu se remettre dans le bain, même si c'est que 15 minutes. Mais ouais, beaucoup de bien et ça fait plaisir aussi de revoir les supporters au stade et de rejouer avec les copains. Visiblement il n'y a pas d'appréhension, il n'y a plus d'appréhension. T'as vu tenter d'une tête plongeante si je ne me souviens pas ? Ouais, ouais. Après une fois sur le terrain il n'y a plus d'appréhension. Au début on se dit, bon s'il y a une tête on va éviter. Mais non, une fois que tu es sur le terrain il faut tout donner. Et voilà, je vois le ballon, il est à mi-hauteur. Je me lance, je ne me suis pas posé de questions. Malheureusement il n'est pas rentré mais en tout cas, ce n'est pas un frein. Bon, il y a ce match à Metz là, grosse grosse affiche encore. Là, sur la semaine on a deux gros matchs. Donc voilà, deux matchs plaisants à jouer. Donc on va tout faire pour prendre des points encore qui nous manquent justement pour assurer ce qu'on souhaite. Donc voilà, c'est deux beaux matchs à jouer. Et voilà, il ne faudra pas faire de faux pas. Si j'ai bien vu, Metz n'a pas perdu depuis le match à l'été. Depuis la défaite ici, ils ont une très belle équipe aussi. De toute façon ils l'ont montré en venant ici aussi. Après on a été assez solide et efficace pour les battre. Mais je pense que là ça va être une toute autre équipe et un tout autre contexte. Mais voilà, on se prépare comme on a préparé tous les autres matchs. On essaye de faire au mieux et on va là-bas pour chercher la victoire. Comment vous l'aviez vécu ce match ? Parce que vu d'en haut, même s'il aimait ça, il semblait de ne pas être très efficace à ce moment-là offensivement. On a eu l'impression quand même que c'était peut-être l'adversaire qui vous avait posé le plus de problèmes à ce moment. C'est vrai que c'était un très beau match. Même nous on a pris énormément de plaisir à le jouer. Et c'est vrai qu'il manquait d'efficacité à ce moment-là. Mais bon voilà, ils ont montré que ça reste quand même une très belle équipe et qu'on a fait aussi le taf. Donc voilà, on va essayer de récidiver là-bas, chez eux. Moi quand je regarde les réactions dans les autres clubs, des coachs, des joueurs, plus personne ne parle de la première place. Que ce soit à Metz, à Caen, on vise la deuxième place. Tout le monde vous voit déjà ? Tout le monde sauf nous. On sait ce qu'on doit faire. Il reste énormément de matchs et des victoires à aller chercher avant de voir qu'on peut se permettre d'aller plus haut. Mais non, nous on reste l'épée sur terre. Il n'y a pas à s'enflammer. On sait que dans le foot, ça va très très vite. Donc nous, ça ne nous impacte pas du tout. On travaille, on bosse comme d'habitude et on essaie de faire le nécessaire sur le match. Ça va très vite, mais quoi qu'il arrive à l'issue de cette journée, le HAC aura toujours 8 points d'avance au minimum sur le troisième. Ça permet quand même d'aller à Metz sereinement, je ne veux pas dire sans pression, il y en a toujours un petit peu, mais sans regarder derrière finalement. Parce que derrière, ils vont se friter les uns contre les autres. C'est eux qui ont la passion finalement en vous. Après nous, on n'est pas dans cette optique-là. On est dans une belle dynamique. On veut rester sur cette série sans défaite et on espère vraiment la garder jusqu'à la fin de la saison. Et après, voilà, nous, on se focalise sur nous plus principalement et après le reste, bon, on verra plus tard. On a le sentiment que peut-être le HAC est un peu moins souverain dans le jeu, toi qui as suivi de l'extérieur les dernières rencontres. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages ? Moi, ce que je vois, c'est la compatibilité des collègues. Ils se donnent à fond sur tous les matchs. Et même si on peut dire qu'on est moins bien ou autre, on reste solide, on se bat même, voilà, on gagne des matchs et on n'est pas forcément… On ne se met pas en danger, mis à part le dernier match. Mais franchement, on est assez sereins. Cet état d'esprit, c'est peut-être votre plus grande force finalement ? En fait, on ne se voit pas autrement. On ne se voit pas autrement. Nous, on est dans le travail, on essaie de faire au mieux, au maximum. Tout le monde se donne à fond et forcément, quand tout le monde se donne les uns pour les autres, ça ne peut donner que du bon. Donc, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien pour nous. On espère que ça va le rester jusqu'à la fin de la saison.